Les extensions. L'extension Hello Dolly. Les extensions vont vous permettre de rajouter des fonctionnalités à votre site WordPress. Des choses qui ne sont pas possibles de faire avec un WordPress de base le deviendront avec des extensions. Ce sont des petits programmes qui ont été fabriqués pour rajouter des fonctionnalités. On va bien sûr pouvoir les ajouter sans coder soi-même. Prenons l'exemple de l'extension Hello Dolly. L'extension Hello Dolly ne sert pas à grand-chose. Elle va permettre simplement d'ajouter une petite phrase de la chanson Hello Dolly en haut à droite de l'espace d'administration, par ici. Comment fait-on pour activer une extension ? On va dans le menu Extensions. On appelle les extensions un plugin également. On clique sur le bouton Extensions. Par défaut, il y a déjà deux extensions installées. On va prendre la première, celle qui s'appelle Hello Dolly. Et on va, maintenant qu'elle est installée, on va l'activer. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton Activer. On va également activer les mises à jour automatiques. Comme ça, si un jour cette extension évolue, si jamais les codeurs font évoluer cette extension, les mises à jour seront disponibles, seront mises comme ici. En fait, elles seront rendues disponibles. Alors, maintenant qu'elle est activée, qu'est-ce qu'elle fait ? Je vais basculer sur mon site Avotoc. Bien entendu, Hello Dolly ne fait absolument rien sur l'interface utilisateur, sur l'interface internaute. Mais elle fait quelque chose sur le tableau de bord. Voilà, donc maintenant que je suis revenu sur le tableau de bord, vous voyez qu'à gauche de l'option de l'écran, j'ai une phrase choisie aléatoirement dans la chanson Hello Dolly. So take a wrap, fail us. Si je vais sur article, Well Hello Dolly. Voilà, il a changé, en fait, la phrase de la chanson. Donc, ça ne sert strictement à rien. C'est juste pour montrer à quoi sert la notion d'extension. Donc, il faut retenir simplement qu'une extension permet de rajouter des fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles auparavant sur votre site WordPress. Ici, l'ajout d'une phrase choisie au hasard dans une chanson. Je vais donc désinstaller, enfin, désactiver plus exactement cette extension, puisque celle-ci ne sert pas à grand-chose. Inutile qu'elle encombre la mémoire de l'ordinateur. C'est-à-dire que plus vous ajoutez d'extensions, et bien sûr, plus de processus seront actifs. Et lorsqu'il y en a des centaines, ça peut impacter la rapidité de votre site. Alors, comment fait-on ? Eh bien, on retourne sur le menu extension. On va désactiver l'extension. Et celle-ci ne sera plus active. C'est-à-dire que là, je retourne sur mon site. Je reviens comme webmaster. Vous voyez qu'il n'y a plus de phrase. Donc, en fait, il n'y a plus une phrase qui a été tirée de cette chanson et qui s'affiche de manière aléatoire sur votre espace d'administration. Ceci était une simple présentation des extensions. On va maintenant en voir d'autres qui, elles, sont beaucoup plus utiles.